Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour cette série sur les Pères de l'Église que la foi prise au mot vous propose tout au long de l'Avent. La semaine dernière, nous étions avec Saint Jérôme et cette semaine, nous parlons de l'un de ses quasi-contemporains, Saint Augustin. Ce n'est pas sans une certaine inquiétude que j'aborde avec vous cet auteur dont la pensée fut sans doute l'une des plus importantes pour l'Occident. Des ouvrages comme Les Confessions, La Cité de Dieu, Le De Trinitatis continuent d'inspirer les théologiens mais aussi les philosophes et les hommes de théâtre. C'est donc avec plaisir que nous recevons l'une des plus grandes spécialistes d'Augustin, Isabelle Bochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheure au CNRS, vous enseignez la philosophie au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, vous êtes la spécialiste d'Augustin et vous faites partie de la communauté Saint-François-Xavier qui a été fondée par Madeleine Danielou, on va en dire un mot juste après. Et puis, comme toujours dans cette série, nous vous retrouvons, Paul Matéi. Bonjour. Vous êtes toujours professeur de langue et de littérature latine. Ça n'a pas changé depuis la semaine passée. À l'université Lyon 2. Alors, peut-être pour commencer, j'ai dit Madeleine Danielou. Madeleine Danielou était la maman de quelqu'un qui a joué un rôle très très important pour la patristique en France, c'était Jean Danielou. – Effectivement, donc Jean Danielou qui a eu un rôle très important au point de départ de la collection Sources chrétiennes et qui lui-même était un grand spécialiste des Pères de l'Église, notamment de Grégoire de Nice. Et bon, il a écrit sur Grégoire de Nice. Et il se trouve que quand j'étais toute jeune, en Hippocagne, il proposait un cercle sur les Pères de l'Église destiné aux étudiants auxquels, parce que j'étais trop jeune, je n'ai pu assister, mais qui m'a donné un grand désir de travailler les Pères de l'Église très tôt. – Et le lien avec la communauté Danielou ? – Et donc Jean Danielou est le fils de Madeleine Danielou, qui est le fondateur de ma communauté, la communauté Saint-François-Xavier. – Très bien, alors on va commencer par Augustin. Je vous l'ai dit, c'est assez difficile pour moi, parce que c'est quand même une sorte de monstre, c'est le monstre sacré. – Je ne sais pas, vous… – Si, 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 le mot monstre, oui, d'accord. – Le monstre sacré. – Le monstre sacré, alors. – Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'Augustin avant Augustin, c'est-à-dire quand il était petit, avant sa conversion ? On dit qu'il est né à Tagast. Tagast, c'est en Afrique du Nord. – Absolument, c'est l'actuel Soukaras, en Algérie. Bon, mais c'est vraiment, ce n'est pas une grosse ville. Et donc, là, il est né d'une mère, Monique, qui était chrétienne, mais en revanche, son père, Patricius, est un païen qui est resté païen. Et donc… – Mais que sa femme a converti à la fin. – À la fin, tout à fait, mais pas pendant, en tout cas, Augustin n'a pas connu son père, enfin, comme chrétien, quoi, il était vraiment… – Oui, allez-y. – Et donc, Augustin lui-même n'a pas été baptisé enfant. Bon, bien sûr, Monique, lui, a parlé du nom du Christ, et ça a été très important tout au long de son itinéraire, mais, bon, à l'époque, on craignait souvent de baptiser trop tôt par peur des phrases que peut-être qu'un adolescent pouvait commettre. Et donc, le résultat est qu'Augustin ne sera baptisé que beaucoup plus tard, après un périple qu'il nous faut maintenant évoquer, je pense. – Voilà, on va parler des phrases, mais peut-être quelques mots sur l'Église d'Afrique du Nord. – Alors, en effet, Augustin ne se comprend bien, tout au long de sa carrière, que si on le replace dans l'Église d'Afrique. L'Église d'Afrique est une des plus anciennes de l'Occident. Ça a été une qui a eu le succès le plus grand le plus tôt, puisque, dès le IIe siècle, on a une Église à Carthage. Elle est attestée dès la deuxième moitié du IIe siècle. C'est elle qui a eu les premiers grands écrivains chrétiens en langue latine, Tertullien au début du IIIe siècle, Cyprien une génération après. Et donc, il y a, lorsqu'Augustin naît, grandit, puis se convertit, même s'il faudra réfléchir sur ce verbe, se convertir, il y a une longue tradition de cette Église qui le porte. Ce qu'il faut aussi savoir, et nous en reparlerons naturellement, c'est qu'au temps d'Augustin, cette Église si riche avec une tradition si forte, du point de vue littéraire, du point de vue liturgique, du point de vue théologique, est une Église déchirée, puisque, depuis le début du IVe siècle, depuis la fin de la grande persécution initiée par Dioclétien et ses collègues, il y a, sur le sol de l'Afrique, deux Églises rivales, l'Église donatiste et l'Église catholique. Et ce sera une des grandes tâches d'Augustin que de s'affronter à ce chiisme, d'essayer de le réduire par la plume et par l'action. – Alors, on va revenir à Augustin. Vous avez dit, vous avez parlé de frasques pour les adolescents. On garde la mémoire d'un Augustin qui, justement, aimait les théâtres, les jeunes filles, enfin tout ça. – Absolument. – Alors, est-ce que c'est vrai ? – Eh bien, oui, c'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas exagérer les choses. Mais, donc, il y a le… Bon, quand on lit sur l'ouvrage de référence, pour Augustin, si on veut connaître et comprendre un peu ce qu'est Augustin en lisant Augustin lui-même, ce sont les confessions. Et donc, quand on lit le début des confessions, je pense surtout ici au livre 2, puis ensuite au livre 3, mais on voit très bien un Augustin qui dit-il « j'aimais à aimer », qui aime le théâtre. Et il faut bien imaginer que le théâtre n'était pas à l'époque ce qu'il est aujourd'hui et que donc ce n'était pas particulièrement conforme à la moralité, et que donc ça pouvait avoir une influence assez délétère. – Et d'autre part, bon, Augustin raconte dans le livre 2 des confessions le fameux vol des poires, bon, qui en fait est un peu une pique à digue, mais ce qui est évidemment intéressant, c'est le sens théologique qui l'en dégage. Mais, donc je pense qu'il ne faut pas exagérer, disons les phrases que d'Augustin, dont il aimait les femmes, c'est certain, mais finalement, il a quand même été fidèle profondément à une femme jusqu'à ce que sa mère lui dise qu'il ne pouvait pas l'épouser, et bon, enfin voilà. – Oui, le récit des confessions, en effet, auquel fait allusion Isabelle, est un récit dramatique. C'est aussi un récit théologique, le fameux épisode du vol des poires, du larcin des poires. Augustin l'exploite pour montrer ce qu'est l'amour du mal pour le mal, puisque ses poires n'étaient même pas bonnes, et que lui et ses amis les ont jetées aux cochons, si on me rappelle bien. Elles étaient immangeables. Donc c'était vraiment volé pour volé, et c'est donc la réflexion de l'Augustin qui écrit des confessions. Quand on regarde les choses, c'est effectivement des… Quand on reste un adolescent de 16 ans, livré à lui-même, puisque pendant une année, son père n'ayant pas assez d'argent, il n'a pu continuer ses études, et donc il est resté pendant toute une année à ne rien faire à Tagaste, évidemment, même aujourd'hui, on peut penser qu'un adolescent de 16 ans qui ne fait rien peut se laisser aller à diverses choses. – Il a volé des mobilettes. – Oui, mais peut-être même pas. – Peut-être même pas. – Peut-être même pas. – D'accord. – Alors, par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lu des auteurs, et en particulier des auteurs non-chrétiens, et ça, ça va compter beaucoup. – Absolument. – Et peut-être qu'il associe aussi avec sa vie d'avant. Enfin, en tout cas, dans les confessions, on sent qu'il y a un peu les… – C'est très important. Alors, je pense qu'ici, il faut absolument mentionner le rôle de Cicéron. Il ne faut pas oublier qu'en fait, Augustin s'est formé pour devenir peu à peu un professeur de rhétorique, et qu'il a brillé, puisqu'il a même prononcé un pénégérique à la cour de l'empereur. C'est pour dire qu'il n'est parti de rien, et que c'est un homme qui s'est développé intellectuellement de façon extraordinaire. Mais Cicéron est le grand maître à l'époque. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un ouvrage de Cicéron qui a été déterminant pour Augustin, c'est l'Hortensius de Cicéron que nous connaissons aujourd'hui, enfin, que nous connaissons fort mal. En gros, nous le connaissons beaucoup à travers Augustin et quelques autres auteurs, dont Lactance, par exemple. Et Augustin nous dit que cet ouvrage a changé son désir, et que tout d'un coup, il s'est enflammé de désirs pour la sagesse. Et qu'une seule chose le refroidissait, c'est qu'il ne trouvait pas le nom du Christ. Et c'est là où sa formation initiale, enfin, je dirais l'influence de sa mère, et le nom du Christ qu'il avait tellement entendu parler, et qu'il identifiait en fait spontanément à la sagesse, enfin, cette quête de sagesse, fait qu'il a été déçu de ne pas trouver le nom du Christ en lisant Cicéron, ce qui n'est évidemment pas très surprenant pour nous. Et ceci aura un rôle déterminant, parce qu'en fait, ne trouvant pas le nom du Christ dans Cicéron, étant déçu, il va en fait être la proie des Manichéens. Les Manichéens qui, eux, avaient toujours tout le temps, sur la bouche, le nom du Christ, le nom vérité, bon, je dirais, Augustin naïvement va penser que la vérité de leur côté. Deux mots sur les Manichéens, peut-être ? – Oui, alors, au parvent, si vous permettez, effectivement, je crois qu'Augustin, comme l'a dit Isabelle, était un bon et même un très bon élève. Et il appartenait à une famille de petites bourgeoisies provinciales qui étaient, c'est, je crois, le mot de Marou, en voie de prolétarisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure pour sa 16e année, son père avait du mal à avoir l'argent nécessaire pour lui faire faire des études. Et ses parents, son père et sa mère, il le dit pour le leur reprocher, n'avaient qu'une idée, c'est qu'ils réussissent. Et comment réussir dans cette société-là en devenant professeur de rhétorique pour pouvoir éventuellement accéder à la fonction publique, c'est-à-dire devenir gouverneur de province, etc. Au fond, c'est un parcours que nous connaissons bien. Combien avons-nous aujourd'hui de jeunes agrégés normaliens qui font Sciences Po, puis l'ENA, et puis etc. Au fond, c'était ça à quoi rêvaient les parents d'Augustin. Et que lui-même, jusqu'à 19 ans, pensait devoir être sa voix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en effet, c'est que lorsqu'il ne trouve pas, et pour cause, dans Cicéron le nom du Christ, qu'est-ce qu'il fait ? Il lit la Bible. Il se plonge dans la Bible. Et il se plonge, si j'ose dire, sans filet ni parachute. Et là, il trouve quelque chose d'abominable. Une Bible latine écrite dans un latin indigne du style de Cicéron. Et des choses, surtout, qui sont extraordinairement difficiles à croire. La double généalogie du Christ, par exemple. Pourquoi y a-t-il l'une dans Matthieu, une autre dans Luc, et puis ça ne coïncille pas. Et puis d'autres choses. – L'immoralité de la vie des patriarces. – Des patriarces. – Si vous lisez la Genèse, même aujourd'hui, en n'ayant aucune culture chrétienne, vous pouvez quand même être assez surpris, déjà de la vision de Dieu qui apparaît, si vous prenez au pied de la lettre ce récit, et ensuite des récits relatifs aux patriarces. Pensez à l'histoire de Tamar. – Bon, tout cela a de quoi scandaliser. – Ça n'a pas manqué. – Ça n'a pas manqué. Et d'autant plus que les Manichéens, en fait, vont insister sur les contradictions de l'Ancien Testament, l'immoralité de l'Ancien Testament, et donc vont chercher, en fait, à le détourner. – Parce que, justement, il faut expliquer que les Manichéens prêchaient qu'il y avait finalement deux dieux, un gentil dieu et un méchant dieu. Le méchant dieu, c'était le Yahvé de l'Ancien Testament, et le gentil dieu, c'était le dieu révélé par Jésus-Christ. Donc il y avait une sorte d'opposition, bien, mal, Ancien Testament, Nouveau Testament, etc. – Et une forme de matérialisme aussi, parce que le Manichéisme, en fait, vous avez deux substances, la lumière et les ténèbres. Et donc, il faut bien penser qu'Augustin était très longtemps imprégné par cette vision matérialiste qui a fait vraiment obstacle à son retour à la foi chrétienne, parce qu'il imaginait Dieu répandu dans l'espace, enfin la substance lumineuse, et puis, comme un angle, les ténèbres qui s'enfonçaient comme un angle dans cette substance lumineuse, mais donc une représentation très matérielle. – Et ce qui est aussi important à noter, là, ce sont les difficultés métaphysiques qui retarderont longtemps son retour à l'Église catholique, car la conversion, en réalité, je crois qu'on peut dire ça, c'est un retour, en fait. – Bien sûr. – Mais c'est aussi que lorsque, lisons la Bible et étant déçus, il se tourne d'abord, sans doute, vers des clercs catholiques. Il y en avait dans l'entourage de sa mère, ou plutôt sa mère devait fréquenter des clercs, et on a dû lui conseiller de croire ces mystères sans les comprendre. Et s'il y a bien quelque chose qu'Augustin, à aucun moment de sa carrière, n'a jamais voulu faire, c'est croire sans comprendre. Et ça, Isabelle pourra le dire beaucoup mieux que moi, évidemment, puisque c'est son. Mais c'est un point qui est extrêmement important, parce que dans cet Augustin de 19 ans, c'est d'une certaine façon tout l'Augustin futur que l'on voit déjà, comme en bouton. Et quand il tombe sur les manichains, les manichains lui disent en substance, « On te dit de croire sans comprendre, nous, nous allons te faire comprendre sans que tu aies besoin de croire. » Et c'est comme ça qu'il se fait avoir, si on peut dire les choses. Et il se rendra compte assez vite que la prétendue science manichéenne n'est en réalité que du charlatanisme, en particulier concernant l'astronomie, la mécanique céleste. Mais il restera ces interrogations métaphysiques dont Isabelle a parlé tout à l'heure, Dieu comme lumière extrêmement épurée, mais enfin matérielle. Le problème du mal, bien sûr. Le problème du mal que les manichains présentaient comme une substance. Bref, une série de difficultés, et puis aussi toutes les difficultés exégétiques relatives aux contradictions, aux horreurs racontées dans l'Ancien Testament. Tout cela, ce sera assez long à résoudre, ce sera assez long à surmonter. Et c'est la suite, donc, de notre… Mais je crois qu'il est important de noter que les manichains se sont présentés à lui comme des gens qui étaient des scientifiques. Je ne sais pas si le mot est bon. – Absolument. Il lui promettait qu'il pourrait comprendre, avant de croire. Et je crois qu'une chose importante peut-être à souligner, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que le problème du mal a été sans doute le point crucial. Il dit très, très clairement dans le traité du libre-arbitre au livre 1 que c'est la question du mal qui l'a précipité dans le manichéisme. Parce qu'en fait, il n'avait pas de solution au problème du mal en lisant naïvement la Bible, sans aucune formation. – C'est une question qu'on peut encore se poser de nos jours. – C'est certain. – Alors, on va essayer d'avancer. On a dit qu'il était donc en 354. Quelles sont les grandes étapes ? Parce qu'il va falloir qu'on l'amène à Hippone. C'est marqué Saint-Augustin d'Hippone. Donc, il va falloir qu'on arrive à Hippone. – Donc, il faut bien voir qu'il est resté quand même 8-9 ans dans le manichéisme. – D'accord. Donc, il est dans le manichéisme. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? – Eh bien, donc, avec une désillusion progressive, parce qu'il s'aperçoit qu'effectivement, les manichéens ne tiennent pas les promesses. Bon, et qu'en plus, leur vie morale ne correspond pas à ce qu'il, soi-disant, il professe. Bon, donc, il y a une désillusion progressive. Et surtout, ce qui va être très important, c'est qu'Augustin quitte l'Afrique à l'insu de sa mère. Bon, parce qu'il fuit sa mère, si je puis dire. – Alors, il vole les mobilettes, il fait une fugue. – Oui, mais sa mère était une femme terrible. – C'est un peu unique. – Oui. Excusez-moi, j'introduis une parenthèse. Mais, elle est sainte, comme tous les saints d'ailleurs, à la fin. – Non, mais dans les confessions, Augustin montre bien qu'il y a aussi une évolution de Monique. À propos, justement, de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des frasques de sa 16e année, il ne faut peut-être pas trop s'arrêter là-dessus, mais enfin, elle a eu un mot terrible. Le seul conseil qu'elle ait pu lui donner, c'est ne va pas avec des femmes mariées. Et Augustin a ce commentaire terrible. Elle s'attardait encore dans les faubourgs de Babylone. C'est-à-dire qu'elle n'était pas tout à fait détachée des désirs, des ambitions et des craintes du monde. – Bon, donc, il fut sa maman. – Voilà, et donc, il arrive, du coup, à Rome, puis à Milan, enfin, surtout à Milan, voilà. Et donc, c'est là qu'il va, bon, je dirais, sa carrière avance. Mais ce qui est beaucoup plus important pour lui à Milan, pour ce qui nous intéresse, c'est qu'il rencontre Ambroise. Et c'est que, donc, il va commencer à écouter la prédication d'Ambroise. Et il faut bien voir qu'Ambroise, dont vous avez parlé dans une émission intérieure, avait une prédication qui était quand même très marquée par les philosophes platoniciens, et très particulièrement par Plotin. Et dans ce contexte de Milan, Augustin va se mettre aussi à lire les philosophes néo-plétoniciens, c'est-à-dire Plotin et Porphyre. Et donc, sous l'influence conjuguée d'Ambroise, qui, petit à petit, va lui faire tomber toutes les critiques qu'il avait à l'égard de la Bible, parce qu'il va comprendre que sa lecture de la Bible était naïve et qu'en fait, la Bible ne professe pas du tout les énormités qu'il imaginait. Donc, je disais, sous l'influence conjuguée d'Ambroise, d'une part, et de la lecture des platoniciens, d'autre part, qui vont l'aider à résoudre ces questions métaphysiques, lui donner le sens du fait qu'il y a un esprit et pas seulement de la matière, et donc que Dieu n'est pas une matière lumineuse, si pure soit-elle, eh bien, petit à petit, il va se rapprocher de la foi de son enfance et jusqu'au moment décisif de la conversion, je dirais, ce moment décisif a été préparé par la lecture de Paul, qui a un rôle absolument déterminant, puisque ce sont des versets de Paul, tirés du chapitre 13 de l'Épître aux Romains, qui vont, en fait, en quelque sorte, provoquer son retournement. – C'est quoi ce retournement, finalement ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est quoi la conversion ? – Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'elle est la conversion d'Augustin ? – En fait, la conversion d'Augustin, c'est finalement une conversion à la vie parfaite. C'est ça ce qu'on oublie souvent. C'est-à-dire que finalement, en fond, ce à quoi il décide et ce qui faisait obstacle à son retour à la foi chrétienne, c'est qu'à la limite, il ne s'imaginait pas simplement vivre en étant marié. Et en fait, c'était se donner complètement au Christ. Donc, il fallait renoncer aux femmes. Et là, pour lui, c'était une chose difficile. Bien sûr, il fallait renoncer à sa carrière, ce qui n'était pas rien non plus, pour finalement se consacrer complètement au Christ. Et donc, je dirais, le choix de la vie parfaite, en gros, ce sera le choix de la vie monastique. – Absolument, absolument. Oui, oui. Mais la rencontre avec Ambroise est extrêmement importante. Je crois qu'avant même qu'Ambroise, par sa prédication, ne dissolve les difficultés que rencontrait encore Augustin, il y a une chose peut-être un peu simple à dire, mais c'est qu'il a vu dans Ambroise, que dans la personne d'Ambroise, que l'on pouvait être, et je pense que c'est important de dire ça dans une émission comme celle-ci, intelligent et catholique. C'est-à-dire qu'il avait retiré de la mauvaise expérience de sa 19e année l'idée que ce que l'Église catholique donnait comme interprétation des Écritures, du moins comme lecture, était quelque chose d'enfantin. Et Ambroise, qu'il était d'abord allé écouter en réteur, Ambroise, c'était la parole prestigieuse, il s'est dit, voilà quelqu'un qui est du métier, voyons un peu comment il parle. Et progressivement, il s'est laissé prendre, non seulement par la parole, mais par ce qui était dit. Et je pense que c'est extrêmement important de voir ça. Et l'influence exégétique d'Ambroise, c'est qu'Ambroise, effectivement, résolvait les difficultés de l'Ancien Testament par son exégèse, on en a parlé la semaine passée, son exégèse allégorique. Quand il y a une horreur dans la Bible, c'est qu'il faut chercher plus profondément, parce que cette horreur littérale cache un mystère profond. Et je pense que c'est extrêmement important, surtout replacé dans ce qui était la mentalité ordinaire spontanément platonicienne de l'époque d'Ambroise et d'Augustin. Et quant à la conversion, on n'a pas pour m'en parler, c'est au moment où, effectivement, il a compris que... Alors, le récit dramatique des Confessions nous le fait voir dans le fameux Jardin de Milan, entendant en proie à une grande tension, une grande agitation, puis entendant de la maison voisine, Dieu sait si on a discuté sur cette expression, de la maison voisine, une voix comme une voix d'enfant qui chantait une espèce de ritournelle, Prends-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les, Prends-les-les-les-les-les-les-les. Et il avait à proximité le livre des Épitres de Paul, Il le prend, il l'ouvre, un peu comme faisaient les païens pour Virgile, c'est-à-dire que le premier vers venu ou le premier verset venu en l'espèce pouvait avoir une valeur prémonitoire et prophétique. Et il tombe effectivement sur ce verset qui dit en substance, arrière les coucheries, arrière les désordres de toutes sortes, revêtez-vous de Jésus-Christ. – Alors je vous propose qu'on fasse une première pause en entendant l'un des grands textes d'Augustin, c'est les confessions, je pense que vous ne savez pas me détromper. Donc c'est le chapitre 10 des confessions, le livre 10 des confessions au chapitre 6, « Qu'est-ce que j'aime quand j'aime ? » Mais qu'est-ce que j'aime quand j'aime ? Ce n'est pas la beauté d'un corps, ni le charme d'un moment, ni l'éclat de la lumière que voici, amicale à mes yeux, ni les douces mélodies des cantilènes chantées sur tous les tons, ni le parfum des fleurs, des ongans et des aromates, ni la manne, ni le miel, ni les membres habiles aux charnelles étreintes. Non, ce n'est pas cela que j'aime, quand j'aime mon Dieu. Et pourtant, j'aime certaines lumières, et certaines voies, et certaines odeurs, et certaines nourritures, et certaines étreintes, quand j'aime mon Dieu, lumière, voies, odeurs, nourritures étreintes de l'homme intérieur qui est mien, où resplendit à mon âme ce que l'espace ne contient pas, où résonne ce que le temps ne ravit pas, où s'exhale ce qu'un souffle ne dissipe pas, où se goûte un aliment que la voracité ne réduit pas, où se noue un enlacement que la satiété ne défait pas. Voilà ce que j'aime, quand j'aime mon Dieu. Alors, on va continuer la vie d'Augustin. Donc, on l'a laissé à Milan, il va falloir le faire revenir à Tagaspe et à Taipaune. Qu'est-ce qui se passe assez rapidement ? Parce que j'aimerais qu'on en rentre dans son œuvre. Donc déjà, il est baptisé, c'est quand même fondamental, des mains d'Ambroise en 387. Juste avant le baptême, en fait, il va à Cassisiacoum, qui est donc la banlieue, si vous voulez, et c'est là qu'il va commencer à écrire ses premières œuvres philosophiques, parce qu'il faut bien voir que pour lui, la philosophie, c'était la quête de la sagesse. Et donc, à la limite, Augustin se présente comme philosophe d'abord, beaucoup plus que comme théologien, parce que le mot n'a pas du tout l'usage qu'il a aujourd'hui. Donc, il écrit des œuvres philosophiques, et puis, après le baptême, il pense retourner en Afrique avec sa mère Monique, mais donc Monique meurt à Hostie, bon, après ce grand moment de contemplation ensemble, et donc il repart, lui, seul à Tagaste, où il va fonder un monastère de frères, bon, des frères laïcs au départ, et donc, disons, il va réaliser, en fait, l'appel à la vie parfaite qu'il avait entendu et qu'il voulait concrétiser. Et dès, très vite, en 391, en fait, pour aller chercher peut-être une future recrue pour son monastère, il va à Hippone, et à Hippone, l'évêque Valérius se dit, là, il y a une trop belle aubaine, j'ai un futur prêtre extraordinaire, et donc, en fait, Augustin devient un prêtre, quasi malgré lui, et en fait, sa vie va basculer, parce que finalement, il va devenir un pasteur. Mais il ne va pas renoncer complètement à son projet de vie monastique, et c'est là où son monastère va se transformer, et qu'il va instituer un monastère de clerc, et donc, et quittant le premier monastère, il va rédiger, à partir d'indications, peut-être d'Alipus, enfin, l'origine de la règle est un peu complexe, mais enfin, lui-même va contribuer de façon forte à un texte qui est la règle de Saint-Augustin, et dont beaucoup d'ordres vivent aujourd'hui encore. – Quel est le principe de cette règle ? C'est vrai, vous avez dit, c'est très compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais… – Ce qui est compliqué, ce n'est pas la règle elle-même, c'est les différentes couches de rédaction de la règle. Mais en revanche, je dirais, au principe, je pense qu'il y a un verset essentiel, c'est acte 4.32, il n'avait qu'un seul cœur et une seule âme, et il mettait tout en commun. Et donc, vraiment, c'est tout mettre en commun, et on verra cela même à la fin de la vie d'Augustin, dans les sermons 355 et 356, c'est un point sur lequel Augustin ne transigeait pas. « Personne ne devait avoir quelque chose en propre ». – Oui, parce que cet idéal de monastère clérical, il ne pourra vraiment l'instituer que très tard dans sa carrière, ce n'est que dans un serment de l'épiphanie 426, qu'il parvient à imposer à ses clercs le serment de ne rien posséder en propre et de vivre en commun, dans une scène extraordinaire d'ailleurs. Parce qu'on peut dire ça aussi, parce que je crois que toute la… même si ça nous situe très tard dans la vie d'Augustin, c'est vraiment en 400. – Oui, juste pour peut-être un peu de chronologie, donc Augustin est en 354 et il meurt en 430. – En 430. – C'est vraiment à la fin de sa vie. – La fin de sa vie, les 5 dernières années de sa vie. Et une scène extraordinaire, et Isabelle me corrigera si je me trompe, mais il est devant son peuple. Les clercs d'Hippone jurent tous de pratiquer la vie commune et la pauvreté. Et Augustin s'adressant à son peuple dit, vous avez entendu, ils ont tous juré. Ils ont tous juré, je vous prends un témoin. Et je peux dire que si quelqu'un d'entre eux manque à sa parole, il pourra en appeler à mille conciles, il pourra passer la mer, c'est-à-dire aller à Rome, moi j'affirme que là où Augustin sera évêque, lui ne sera jamais clair. – Je suis à l'aussi le caractère et l'énergie. – L'énergie, absolument. – Je crois que c'est quand même une scène extraordinaire. Le peuple témoin, Augustin qui croit à son idéal et qui l'impose, et puis cette énergie de pasteur. – Alors justement, cette énergie de pasteur, on la retrouve dans des textes, alors c'est peut-être l'œuvre la plus importante d'Augustin, en volume, c'est les sermons, les commentaires exégétiques, c'est le gros, d'ailleurs que vous travaillez depuis de nombreuses années, et vous n'allez peut-être pas réussir à tout traduire. – Certainement pas. Mais effectivement, c'est un aspect de la vie d'Augustin dont il y a malheureusement très peu de traductions contemporaines, même si on trouve des vieilles traductions du XIXe, c'est la prédication. Or, en fait, il faut imaginer qu'Augustin prêchait quasiment tous les jours, éventuellement plusieurs fois par jour. Nous n'avons bien sûr pas tous ces sermons, mais nous avons quand même une quantité de sermons colossale. Et disons, c'est là qu'on voit le pasteur, qu'on voit celui qui lit l'écriture, qui scrute l'écriture, qui vit de l'écriture, et avec le souci de rejoindre son peuple dans les questions très concrètes qui sont les siennes. – Est-ce que c'est quelque chose de facile à lire, justement ? Parce que c'est vrai qu'Augustin, on va en reparler, mais il y a des choses très compliquées, peut-être un peu techniques. – À mon avis, la prédication est facile à lire. – Donc c'est un conseil de lecture que vous pourriez donner ? – Une question très volontière, c'est de lire les homélies sur l'évangile de saint Jean, qui se lisent extrêmement bien. Ou encore les homélies, il y a dix homélies seulement sur la première épite de Jean, un très bel hymne à la charité, absolument splendide. Et cela, ça se lit très très bien. De même, les commentaires sur les psaumes sont admirables, un petit peu plus difficiles à lire, mais il faut voir que les commentaires sur les psaumes, ils interprètent tous les psaumes comme dit par le Christ, mais le Christ comme tête, mais aussi par le corps du Christ, c'est-à-dire les membres, autrement dit, c'est tout le psautier unifié par ce principe de lecture, c'est le Christ total qui lit le psaume. – Alors comment est-ce qu'il devient évêque, Augustin ? – Alors il devient évêque, donc d'abord il devient prêtre par hasard. Et il refuse d'abord, il pleure beaucoup au moment où on lui impose l'ordination sacerdotale. Et d'ailleurs ce qui la lui impose, le peuple dit, « Pône, tu es en train de pleurer, ne t'inquiète pas, tu deviendras évêque avant longtemps. » – C'est comme Ambroise, on sent que c'est des générations de gens qui n'ont pas très envie ni d'être évêque, ni d'être pape. – Il voulait être moine, c'est ce qu'Isabelle a dit tout à l'heure. Il voulait mener cette vie de loisirs lettrés et spirituels dans son monastère tranquillement. Et d'ailleurs, la vie dans laquelle il entrera, c'est une vie infernale. On aura l'occasion d'en parler, il faudrait tout de suite. Mais donc, progressivement, en tant que prêtre, il prend de plus en plus de place auprès du vieux Valérius, l'évêque catholique d'Hippone, qui est vieux, qui parle mal le latin, qui a besoin d'une aide pour la prédication. Augustin est un brillant intellectuel, il est même amené à parler ce qui ne se faisait pas en Afrique, alors qu'il est simple prêtre, dans un concile d'évêque, devant un concile d'évêque, et à un moment, Valérius fait que ce prêtre devienne son coadjuteur. Et lorsque Valérius meurt, le coadjuteur, comme il nous semble normal, car la chose n'est pas allée tout à fait de soi, et on l'a un peu reproché à Augustin, est devenu évêque en titre. Et c'est ainsi qu'autour de 395, il est devenu évêque d'Hippone, et il est resté jusqu'à la fin de ses jours, c'est-à-dire pendant quelques 35 ans. – Donc 35 ans d'épiscopat, et alors 35 ans d'épiscopat très mouvementé, parce qu'on a vu déjà les écrits monastiques, les écrits de prédication, puis il y a un gros corpus chez Augustin, qui sont les écrits polémiques. Alors donc, en gros, il se bat sur tous les fronts. – Il se bat sur tous les fronts, et donc pour simplifier, je crois, pédagogiquement, on peut dire qu'il y a trois grandes catégories. – Vous avez des écrits anti-manichéens, bon, ça c'était normal que ce soit le premier souci d'Augustin, imaginez, en fait, Augustin avait quand même, je dirais, il attirait autour de lui, donc il avait converti ses amis au manichéisme. Il fallait ensuite arriver à les détourner du manichéisme, et à les ramener à la foi chrétienne. – Donc il fait le service après-vente, une certaine façon. – Donc, il va écrire beaucoup d'écrits anti-manichéens, dont, quand il va recevoir des écrits de Faustus, qui avait eu un certain rôle quand il avait rencontré jeune manichéen, bon, il va recevoir les capitulas de Faustus, là, il va les réfuter, donc c'est le contrat Faustus sur lequel nous travaillons, Paul et moi. – Qui est un énorme ouvrage. Admirable, où, en gros, Augustin essaye de montrer la valeur de l'Ancien Testament comme préfiguration, comme prophétie du Christ, très particulièrement. Donc ça, c'est une première catégorie. Vous avez une deuxième catégorie, ce sont les écrits antidonatistes. Paul a évoqué tout à l'heure le schisme qui dévisait l'Église d'Afrique, et c'était terrible, parce que ça se doublait de problèmes, même de violences, enfin, avec les circonciliants, non ? – D'un mot, les donatistes ? – Alors, il faut remonter… – Non, on reviendra pas au troisième. – Il faut remonter, pour comprendre le schisme donatiste, comme nous le disions tout à l'heure, à la dernière grande persécution, donc au début du IVe siècle. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reproché à quelqu'un qui allait se faire consacrer évêque de Carthage au début du IVe siècle, d'avoir été consacré par des gens qui n'avaient pas été naits pendant la persécution, qui avaient commis le crime apparemment abominable de livrer aux persécuteurs les vases sacrés de l'Église et les Écritures saintes. Et dans la bouche et dans l'esprit de ceux qui contestaient l'élection du nouvel évêque de Carthage, ce crime était impardonnable, ce crime était irrémissible. Et tout ce que pouvaient faire des gens qui avaient commis ce type de crime lorsqu'ils étaient évêques ou prêtres, en fait, de collation des sacrements, était nul et non avenu. Et c'est à partir de là que le schisme est né, c'est-à-dire de cette idée, dont on peut d'ailleurs théologiquement montrer les origines dans la pensée de Cyprien au milieu du IIIe siècle. à partir de là, du moment que tout ce qui avait plus ou moins des connivences avec ce qui avait livré ce qu'on appelait les traditeurs, n'était plus rien et donc il fallait, à frénouveau en quelque sorte, une nouvelle Église. Et très vite, avec de telles prémices théologiques, le schisme a fait tâche d'huile. – Alors ensuite, pendant tout le siècle qui sépare les débuts du moment où Augustin intervient, il y a naturellement des affaires, on dira, d'ordre politique, car les uns et les autres, et je dis bien les uns et les autres, en appellent au pouvoir politique, et d'ailleurs, ce sont les donatistes qui plus tard se présenteront comme des persécutés, et qui d'ailleurs le seront, qui ont les premiers appelés, fait appel à Constantin. Mais le pouvoir impérial croit devoir donner raison, et au plan juridique, il avait raison, croit devoir donner raison aux catholiques, mais le schisme perdure pendant cent années. Et lorsqu'Augustin arrive, surtout d'ailleurs en Humidie, beaucoup moins dans la région de Carthage, les églises africaines étaient divisées, et dans de très nombreuses communautés, dans de très nombreuses cités, il y avait un évêque catholique, un évêque donatiste, comme on s'en apercevra au moment de la liquidation du schisme, lors du grand rassemblement de la grande conférence de 411, où l'on aura plusieurs centaines d'évêques catholiques d'un côté, plusieurs centaines d'évêques donatistes de l'autre, venant souvent les uns et les autres des mêmes cités. – Alors c'est intéressant et c'est important, parce qu'on voit bien que dans cette position donatiste, il y a aussi une forme de rigorisme, alors qu'on dit qu'Augustin, c'est le théologien de la grâce. Je vais vous la porter sur un plateau. Est-ce que c'est un peu ça, ce qui est derrière ? – Alors effectivement, malgré tout, les donatistes se présentaient comme l'église des purs. – Oui. – Mais il faut bien voir que c'était en fait pas tellement une pureté morale qu'une pureté rituelle. – Absolument. – C'était la conformité, bon ben voilà, ils n'avaient pas livré les livres saints, et donc ils avaient été baptisés par la bonne succession des évêques, ou des prêtres, voilà. – Donc, alors, je dirais, c'est vrai que, puisque vous m'y invitez, à passer à la troisième controverse, il y a ensuite, et en gros justement, c'est en 411 que ça bascule, il y a la controverse contre les pélagiens qui va s'ouvrir, et là c'est effectivement le problème de la grâce qui est absolument central. – Donc, peut-être faut-il dire d'un mot qui est Pélage, bon, Augustin n'a qu'à peine vu Pélage, l'a à peine rencontré, il y a eu un petit échange de lettres, mais presque rien, mais bon, Pélage était un moine breton, en fait assez marqué par la tradition stoïcienne, et qui finalement pensait que, en mots, il ne niait pas la grâce, mais en gros, en fait, il réduisait la grâce au don du libre-arbitre, ou au don de la loi. Mais il pensait qu'ensuite, l'homme était autonome, et pouvait par ses propres forces faire le bien. Et, bon, alors, je dirais, l'occasion qui a révélé, parce qu'il faut l'indiquer quand même, le problème, c'est notamment à cause d'un de ses disciples, Cécilianus, c'est que ceux-ci allaient de pair avec le fait que, du coup, il n'était pas besoin de baptiser les enfants. – Parce que le baptême est le don de la grâce, enfin, pour aller vite. – Voilà, et puisque, bon, si on était… le baptême des enfants ne s'apposait pas. Bon, donc, et c'est ceci qui a quand même, au point de départ, et donc il niait aussi la transmission du péché d'Adam. Donc, l'enfant naissait pur, n'avait pas besoin du baptême. Et donc, c'est cela qui a suscité un premier trouble dans l'église de Carthage et qui a provoqué des premières réactions. D'ailleurs, Augustin lui-même n'était pas là au moment où Cécilianus a été condamné. Mais, Augustin, ayant pris connaissance des textes et des propositions des Pélagiens, très vite a vu qu'il y avait un défi intellectuel fondamental, un défi théologique fondamental, et donc a cherché à montrer, je voudrais peut-être dire un mot surtout, d'une œuvre très importante qui s'appelle L'esprit et la lettre, qui date de 413, et dans laquelle, dans cette œuvre, Augustin va chercher à montrer que pour faire le bien, il ne suffit pas d'avoir le don du libre-arbitre, il ne suffit même pas de savoir ce qui est à faire, autrement dit d'avoir la loi ou même l'Évangile. Il faut aussi le don de l'Esprit, parce que la grâce pour Augustin, c'est le don de l'Esprit dans nos cœurs. Il cite continuellement Romains 5, 5, « La charité a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donnée ». Et la charité, c'est ce qu'il comprend comme l'amour de Dieu, il nous est donné d'aimer Dieu, et du coup d'aimer notre prochain, et c'est cela qui nous permet de triompher de tout ce qui s'oppose en nous à l'accomplissement du bien. – Oui, mais ce qui est vrai, c'est qu'Augustin, dans le tout début de sa carrière, juste après sa conversion, n'avait pas encore la théologie de la grâce, qu'il acquérera à peu près vers le moment où il est devenu évêque. Et c'est-à-dire l'idée que, quelle que soit la liberté de l'homme qu'il ne nie jamais, c'est la grâce qui est prévalente. C'est elle qui appelle, c'est elle qui soutient, c'est elle qui parfaite, qui achève. Et en gros, vers 396 à peu près, il a cette pensée-là qui est formée. Et c'est cette pensée-là qui dépose, si je puis dire, qui apparaît lorsqu'il écrit des confessions quelques années après. Et il a en particulier dans les confessions, cette phrase qui a fait hurler Pélage, et qui a occasionné justement l'opposition de Pélage, cette phrase que l'on connaît, Augustin s'adresse à Dieu, puisque vous savez que les confessions sont une prière à Dieu, continuellement, donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. Donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. C'était tout le contraire, par avance, de ce que Pélage et son stoïcisme latin pouvaient enseigner. Et donc, effectivement, Augustin n'a cessé, à partir de 396, puis contre Pélage à partir de 411, 412, a creusé, jusqu'à l'intolérable même, cette idée que, quelle que soit la liberté qu'il ne nie jamais, puisqu'il la voit à l'œuvre dans ce que dit l'Écriture, quelle que soit donc l'importance de la liberté, la grâce prévient, la grâce soutient et la grâce parfait. Et jusqu'à la fin de sa vie, il ne fera que creuser ce sillon-là, encore une fois, jusqu'à des œuvres qui peuvent nous apparaître, à nous, modernes, et qui sont apparues tout au long des siècles, comme des choses difficiles à comprendre. Alors, on arrive insensiblement au dernier corpus qu'on voulait traiter, celui des écrits dogmatiques, dont on peut citer, bien entendu, la cité de Dieu et puis le détrinitaté. Alors, pour introduire à ce corpus-là, je vous propose qu'on entende un passage célèbre de la cité de Dieu. Ça se trouve dans le livre 14. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. L'une se glorifie en elle-même. L'autre, dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes. Pour l'autre, Dieu témoin de sa conscience et sa plus grande gloire. L'une dans sa gloire dresse la tête. L'autre dit à son Dieu, « Tu es ma gloire et tu élèves ma tête. » L'une, dans ses chefs ou dans les nations qu'elle subjugue, est dominée par la passion de dominer. Dans l'autre, on se rend mutuellement service par charité. Les chefs en dirigeant, les sujets en obéissant. L'une, en ses maîtres, aime sa propre force. L'autre dit à son Dieu, « Je t'aime Seigneur, tu es ma force. » Alors, on se disait qu'il avait vécu jusqu'à 76 ans. Augustin, c'était une question. Ce qu'a dit Paul Matéi, Isabelle Bauchet, c'est qu'on a l'impression qu'Augustin pousse ses idées jusqu'à l'insupportable. Et on a l'idée que c'est une sorte de théologien très coordonné, avec une doctrine très claire, qu'on a un peu durcie. Est-ce que c'est ça, Augustin ? Est-ce que c'est un théologien qui a une théologie claire ? Alors, qu'il ait une théologie claire, à mon avis, c'est incontestable. Maintenant qu'on la durcie, c'est qu'on la systématise. Là, je pense qu'on fausse, Augustin. Et je pense que ce qui est très important et ce qui engendre souvent des contresens ou, disons, des visions, à mon avis, un peu caricaturales, c'est de ne jamais oublier qu'un certain nombre d'œuvres sont écrites dans le feu de la polémique. Bon, et il faut aussi voir ce que l'interlocuteur peut écrire. Enfin, je veux dire, le feu de la polémique, ça conduit nécessairement à durcir sa pensée. Et donc, si on sépare ces œuvres polémiques, par exemple de la prédication, où l'équilibre est quand même beaucoup plus maintenu, ou même d'œuvres qui sont écrites indépendamment de la polémique et donc qui sont beaucoup plus sereines, eh bien, on finit par faire dire à Augustin, enfin, en tout cas, oui, par durcir vraiment sa pensée et donc, effectivement, par éventuellement isoler des propositions qui, hors contexte, deviennent inacceptables. – Est-ce qu'il faut dire que sa vie a été infernale ? – Alors, oui, parce qu'on a évoqué très rapidement les trois grandes controverses, mais on a évoqué également sa prédication quotidienne, le grand nombre de sermons qu'il a dû prononcer, non seulement à Ipône, mais dans toute l'Afrique et singulièrement à Carthage, car il faut rajouter à cette vie d'évêque et d'écrivain, les voyages. Il allait souvent à Carthage, et à un certain moment de sa vie, il a même dû aller exactement de l'autre côté jusque dans l'ouest de l'Afrique du Nord, jusque dans l'ouest algérien actuel. – Et les voyages ne dépassent qu'ils sont. – Non, mais ils voyagaient à dos de mulets ou à dos d'âne. Donc, il faut voir le temps qu'il y passait. Il faut s'imaginer un Augustin, justement, et ses voyages en étaient le moyen allant dans les conciles. Il faut s'imaginer aussi que, de par la loi, les évêques, à l'époque, au IVe et au Ve siècle, au Bas-Empire, avaient un pouvoir juridique et judiciaire. Et Augustin passait une grande partie de ses journées, les matinées normalement, mais souvent, ça allait jusqu'en milieu d'après-midi, à vider des procès. Et pas des procès ecclésiastiques, des procès de toutes sortes entre n'importe quelle partie. Donc, ça lui prenait un temps considérable. Il y a donc cette œuvre immense que l'on a si rapidement évoquée. Dans une des lettres qui ont été récemment découvertes d'Augustin, on a un petit aperçu de la façon dont il travaillait. Il était pris toute la journée par ses diverses affaires. Il écrivait la nuit. Et par conséquent, on peut se demander quand il dormait. – Jamais. – Il devait dormir un peu quand même. – Il faut espérer. Alors, il ne nous reste malheureusement que quelques minutes. J'aimerais que vous nous brossiez à très grands traits, peut-être le grand texte qu'est la cité de Dieu, pour donner plus, vous n'allez pas nous faire un cours sur la cité de Dieu, mais pour donner aux téléspectateurs envie d'aller voir ce texte. – Je crois déjà qu'il faut bien réaliser qu'il y a une circonstance qui a provoqué la cité de Dieu, c'est la chute de Rome, qui, vous l'avez vu avec Jérôme, c'était un drame, un drame épouvantable, la chute de Rome. Et en réalité, la chute de Rome a été l'occasion d'un certain nombre d'accusations contre les chrétiens, parce qu'on disait, si Rome est tombée, c'est parce qu'on n'adore plus les dieux païens. Et donc, la cité de Dieu est en fait un traité immense qu'on pourrait intituler des verras religionnées, de la vraie religion. Et elle se développe en deux grandes parties. Une première grande partie, qui est une sorte de dialogue avec les auteurs païens, et qui, petit à petit, on va du ce qui est le plus loin du christianisme à ce qui s'en approche le plus, c'est-à-dire au philosophe, et finalement au philosophe néo-platonicien, dans les livres 8 à 10. Et arrivé au livre 10, donc, Augustin va dire, la voie universelle du salut que vous avez cherché, c'est le Christ, c'est le christianisme qui vous l'annonce. Et donc, au livre 11, on entre en quelque sorte dans la cité de Dieu. Et du livre 11 au livre 22, Augustin va lire la totalité de la Bible, de Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse, pour finalement, à partir de là, évoquer en une grande somme ce qu'est la doctrine chrétienne. – Oui, une immense fresque. C'est vrai que la cité de Dieu, dans ses 22 livres, il y a les 10 premiers livres d'un côté, et les 12 suivants de l'autre. Et effectivement, les 10 premiers sont une vaste apologie, c'est-à-dire des dialogues successifs avec les grands représentants de la tradition littéraire et philosophique. Et effectivement, à partir du livre 11, c'est une immense histoire du salut, depuis Adam, enfin, depuis la création, jusqu'au dernier temps. À travers la Bible, à travers toute l'histoire, l'histoire dans cette immense durée de ce qu'il appelle la cité de Dieu et qui n'est pas l'Église. – Eh bien, ça sera presque le mot de la fin, puisque nous arrivons à la fin de cette émission. Malheureusement, on n'aura pas eu le temps de parler du De Trinitaté. J'en suis vraiment désolé. Mais j'ai quand même envie de vous poser une dernière question. Pourquoi est-ce qu'Augustin a eu tant d'importance ? Qu'est-ce qui, pour vous, est le cœur qui a eu tant d'importance ? – Eh bien, je pense que l'effort considérable qu'il a fait, c'était de dire la foi dans les catégories culturelles de son temps. Et par là même, il a eu un rôle considérable pour élaborer la doctrine chrétienne, d'une part, enfin, du moins, de la théologie chrétienne. Mais en même temps, il a eu un impact considérable d'un point de vue philosophique, parce que ça a contribué, prenez un concept de personne, ne serait pas ce qu'il est, sans toute la réflexion d'Augustin, sa réflexion christologique et trinitaire, notamment. – Bien sûr. – Quel conseil de lecture vous donneriez ? La première chose à commencer pour lire Augustin ? – Il faut lire les confessions, naturellement. Je pense que… Alors, nous en avons, en français, de nombreuses traductions. Je me permettrais, puisque j'ai Isabelle en face de moi, de conseiller celle qui est publiée dans la bibliothèque augustinienne. C'est une très belle traduction. Pour ceux qui peuvent le suivre, il y a le latin en face, il y a surtout tout un appareil de notes et d'explications qui en font, pas simplement un instrument de travail, mais un instrument de lecture et de culture tout à fait exceptionnel. – Alors, un mot sur cet institut d'études augustiniennes. J'ai dit, en commençant, vous étiez au CNRS, vous êtes justement dans cet institut-là. Alors, très brièvement, je suis désolé. – Eh bien, donc, l'institut d'études augustiniennes, en fait, est consacré à la diffusion des œuvres d'Augustin, d'abord par la collection de la bibliothèque augustinienne, où nous traduisons et commentons les œuvres. Et donc, c'est un travail de très longue haleine. Par ailleurs, il y a toute la collection, une collection de monographies, qui, c'est sur l'ensemble de la patristique, et même des auteurs médiévaux. Et puis, il y a une bibliothèque, un site aussi, internet. – Je crois qu'il est apparu, je vais le redire, www.études-augustiniennes.paris-sorbonne.fr. Mais je pense que si on tape… – Études augustiniennes, instituts d'études augustiniennes, on tombe forcément dessus. – Alors, peut-être quelques livres. Donc, Isabelle Bochet, vous venez juste de faire paraître la suite des commentaires sur les psaumes d'Augustin. Vous l'avez fait en compagnie de Martine Dulaé, ça se trouve justement dans cette collection des études augustiniennes. Vous pensez que vous aurez tout fini bientôt ? – Non, c'est impossible, parce que imaginez que dans ce volume qui vient de paraître, ce sont les commentaires des psaumes 32 à 36. Mais vu le nombre de commentaires de psaumes par psaume, eh bien, c'est une œuvre immense. – Et puis, vous avez aussi fait paraître, toujours aux études augustiniennes, avec Michel Fédoux, l'exégèse patristique de l'Épître aux Galates. Et puis, un livre très intéressant, Paul Ricoeur, « Mal et pardon », c'est paru aux facultés juillies huites de Paris. Et il y a un inédit de Ricoeur sur Augustin. – Sur Augustin, effectivement, logique, éthique et tragique du mal, chez Saint-Augustin. Et il m'a semblé très intéressant de publier cet inédit pour comprendre la manière dont Ricoeur lui-même a travaillé Augustin, et dont il a été marqué par la pensée augustinienne. J'en profite pour donner l'adresse internet du Centre Sèvres, www.centresevres.com. Paul Matéi, vos deux livres qu'on a déjà pu présenter, donc « Le christianisme antique » qui est paru chez Ellipse, et puis le même titre, mais beaucoup plus large, chez Armand Colin. Voilà, merci à tous les deux. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Merci, en tout cas, de nous avoir fait découvrir Augustin. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine pour un nouveau Père d'Église. Sous-titrage ST' 501